Merci et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur la rédaction d'un texte augmentatif. Aujourd'hui nous allons essayer de parler du développement. Le développement d'un texte augmentatif, nous aurions essayé de rédiger cette partie en 60 minutes. Donc la précédente vidéo nous avons parlé de rédiger l'introduction en 15 minutes. Aujourd'hui le développement en 60 minutes, c'est-à-dire une heure exactement. Alors pour le développement d'un texte augmentatif, on peut présenter une argumentation de la façon suivante. D'abord l'affirmation, c'est-à-dire l'idée, l'opinion, le jugement de départ. Deuxième partie, nous allons voir l'argumentation, c'est-à-dire l'argument, des faits, des exemples, le témoignage, des références, etc. L'explication, on va essayer d'expliquer ou de démontrer, faire une démonstration, c'est-à-dire c'est analyser, commentaire, éclaircissement, justification, précision et des discussions. A cette étape, nous allons donner une petite conclusion sur chaque passage pour clarifier un peu les idées. Alors l'opinion découle de ce qui précède donc une déduction, une réaffirmation, une consultation de l'opinion. Alors suite à l'explication précédente, nous allons voir le modèle de plan d'argumentation. Première étape, comme l'avons si bien cité, l'affirmation. Dans un premier temps, abordons la conquête de l'espace comme étant un élément important de recherche pour l'humanité. Il faut trouver une phrase de transition entre le premier paragraphe et le second paragraphe que nous allons dire. Ce sera l'argument. La possibilité d'établir les habitations ou villes permanentes sur la lune ou sur Mars. L'explication à cette idée, des colonies protégées de la population, un remède à la surpopulation, la seule solution alternative peut-être, une base lunaire ou maritime pour explorer d'autres planètes. Et pour conclure cette idée que nous venons de citer, je crois donc que la conquête de l'espace demeure essentielle pour l'avenir et la survie de l'humanité. La deuxième étape, ce sera le deuxième argument que vous donnez. Donc ça veut dire que chaque argument que vous donnez, il faut donner une affirmation, il faut l'argumenter, il faut l'expliquer et donner une petite conclusion. Deuxième étape, toujours l'affirmation. Dans un deuxième temps, avec le marqueur qu'on a dit au début, disons quelques mots des dépenses ou des coûts auxquels nous oblige la conquête de l'espace. Alors pour faire une conquête de l'espace, ça nous demande plus de l'argent, plus de préparation. Donc tout cela, ce sont des explications. Et pour une transition, pour la deuxième, donner l'argument, plus de 60% des budgets de recherche spatiale contribuent à financer le projet de la guerre des étoiles. Vous avez aujourd'hui dans notre actualité que les gens cherchent à découvrir plus d'espace pour voir est-ce qu'il y a moins de vie sur la Lune ou sur Mars. L'explication à cette idée, les véritables problèmes humains demeurent entiers. La pollution, comme vous savez aujourd'hui, c'est la question de l'actualité, la pollution, le déséquilibre entre le Nord et le Sud, l'aide aux pays pauvres, donc des milliards de dollars pour l'espace sont énormes. Pour concluir, je pense qu'il faudrait envisager des solutions concrètes et terrestres pour sauver l'humanité, plutôt que de faire un voyage sur la Lune ou sur Mars. Pour une troisième argumentation ou un troisième argument que je veux soutenir, d'abord, l'affirmation, pour commencer, enfin, il faut souligner le rapport d'équilibre qui devrait exister entre l'avenir de l'humanité, ici-bas et la recherche spatiale. L'argument, à quoi serviront les colonies planétaires si on ne change pas les mentalités des personnes qui y vivent. L'explication, pour démontrer ça, la puissance, l'orgueil de la technologie, comme entre les grandes armées américaines, les Chinois, la France, l'Europe, les pollueurs, donc les usines, l'environnement, la répartition des richesses de la planète, sachant que les pays en Afrique, pas mal de pays qui sont pauvres, étant dit que dans les autres pays, les gens, ils versent de quoi à nourrir pleinement dans les poubelles. La conclusion, malgré toutes ces réserves, je demeure confiant que la recherche spatiale permettra le développement d'une nouvelle technologie, afin de résoudre les problèmes mondiaux contemporains. Merci, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé, je vous demande de partager, de vous abonner et d'inviter vos amis à suivre notre chaîne. Merci.